Et bien salut tout le monde c'est Ezor donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de serveurs et je ne suis pas tout seul je suis accompagné de Draxus, salut à toi ! Salut Ezor tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va un peu, je suis super content que tu sois venu sur le serveur, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas de soucis avec plaisir et avec un joli coucher de soleil là justement donc c'est parfait. Impeccable. Et on est sur le serveur Blackcraft donc un serveur PVP gun donc je te laisse me présenter justement le serveur est ce que vous proposez justement. Ok le serveur Blackcraft en fait qu'est ce que c'est ? C'est une sorte de vie en communauté en fait que vous allez pouvoir avoir avec une monnaie propre au jeu, il y aurait une économie enfin on vous expliquera un petit peu après je pense tout ça et en fait le but c'est de ramasser le plus d'argent pour devenir le plus puissant possible sur le jeu. Vous allez avoir pas mal de choses à acheter telles que des armes, des gros titans. Est-ce que tu veux leur montrer Ezor les titans de tout à l'heure ? Ouais tu peux leur montrer les titans vas-y ouais. Ok regarde je sais pas où tu te mets mais voilà un titan ça ressemble à ça. Donc c'est les titans de Titanfall donc ça c'est vous qui l'avez modé c'est ça ? Oui c'est ça enfin on a repris on a repris un mode qui existait déjà. D'accord ok. Et du coup attend est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Ouais il y a déjà quelqu'un dedans. Regarde c'est ce qu'on fait, slash kill, bim c'est tout simple. Et donc le principe en fait c'est d'avoir le plus d'argent, vous allez pouvoir aller placer cet argent sur votre compte, vous avez compte privé mais tous les items que vous allez pouvoir miner sur la map ressource qui fait exprès pour ça, vous allez pouvoir les déposer en banque si vous avez peur que dans votre parcelle, vous avez peur que quelqu'un vienne et prenne tout, ce qui normalement n'est pas possible puisqu'on a des plugins de défense pour contrer un peu le grief, le vol et tout avec par exemple, je vais essayer de te montrer, tu vois par exemple il y a des, bon il n'y en a pas ici, mais il y a des coffres un peu partout avec des private dessus en fait c'est les joueurs qui mettent ça, ils mettent private première ligne et deuxième nom, enfin deuxième ligne ils marquent leur nom et il y a qu'eux qui peuvent ouvrir leur coffre en fait. Et ça permet, ça permet vraiment de… En fait plus tard ils peuvent construire une maison par dessus quoi. Oui voilà par exemple. Chacun sa parcelle et on achète et ainsi de suite quoi. Voilà donc en fait quand ils arrivent sur le serveur, ils contactent un modo ou un fondateur et ils demandent une parcelle, donc voilà c'est du 13 sur 13 je crois, attends j'ai compté, 3, 6, 7, 8, 8 et 6, je te laisse compter. 14. Bien joué, donc c'est du 14 sur 14 pour construire vraiment ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre avec vos potes, vos potes pour construire avec vous mais les autres joueurs ne pourront pas et puis voilà je pense que c'est plus axé convivial qu'autre chose et aussi vraiment pvp, vous allez le voir après avec Ezor, je vais essayer de lui mettre sa branlée. On verra bien, on verra bien. Donc Ezor est-ce que tu veux bien venir avec moi ? Ouais, je te suis. On va direction de la banque ? Ouais donc là c'est la banque en fait c'est ça ? Oui voilà c'est la banque. En fait sur le serveur on a plusieurs métiers et il y a des banquiers donc voilà on va y aller, je pense qu'il y a un banquier qui doit être connecté, il me semble que oui. Un banquier de connecté, c'est-à-dire carrément il y a un mec qui joue le banquier ? Voilà il y a un mec qui joue le banquier, même ceux qui regardent cette vidéo, qui veulent venir et faire banquier, ils peuvent tout simplement, enfin dans la limite des nombres de places qu'on propose, tu sais on ne peut pas prendre 50 banquiers et puis avoir par exemple deux flics, tu verras après les flics, mais on ne peut pas en prendre par exemple plus de 10. Donc là en fait quand vous arrivez dans la banque, il faut trouver une porte ouverte, donc là on va voir où il y en a une, je vois le nom du banquier qui est juste en dessous de nous dans la salle des coffres. Ouais, moi je le vois aussi ouais. Alors attends, on va essayer de voir une salle ouverte, je pense qu'il va ouvrir celle-là. Ouais c'est bon, il y a un banquier. Voilà, il y a un banquier donc ils sont tous avec la coiffe jaune et en fait vous lui donnez un item, je ne sais pas, on va lui donner un bloc de sable, vous lui donnez le bloc de sable, lui il va le prendre et l'amener dans la salle des coffres, on peut peut-être aller avec lui voir ce que c'est la salle des coffres. Par contre ça les joueurs n'auront pas accès à cette salle des coffres. Et voilà, il n'y a que lui qui peut ouvrir les coffres et chaque coffre est nominatif, donc un coffre ne peut pas perdre ça. Par contre, vous faites confiance bien sûr au banquier parce que le banquier peut s'amuser à voler. Oui, on fait vraiment confiance au banquier, de toute façon on les a sur Skype avant et si jamais il y a un souci, ils sont bannes directement, c'est comme les flics, enfin je t'expliquerai un petit peu après, mais dès qu'il y a un souci avec un job, ils sont virés, tout simplement du serveur. Est-ce que tu veux que je te présente d'autres métiers peut-être ? Oui, n'hésite pas, vas-y, vas-y. On va peut-être plutôt faire un tour au centre commercial là-dedans ? Oui, ok. Allez, c'est parti, je vais te montrer, alors on peut y aller par métro parce qu'on a un métro souterrain que j'ai fini tout à l'heure. Ah oui, je viens par métro. Ok, alors je m'excuse mais le supermarché n'est pas encore relié. Ah d'accord, on peut tout faire en métro sauf aller au centre commercial. D'accord. Et vous avez créé le serveur il y a combien de temps à peu près ? On l'a créé il y a un mois, on a fait la réouverture il y a une semaine et demie. D'accord, ok. Et vous avez un site internet sur… Oui, on a un site internet qui s'appelle Amnesia, enfin je te donnerai le lien si tu veux le mettre dans la description de la vidéo. Oui, comme ça je mettrai le lien pour ceux qui veulent télécharger le launcher. Le launcher, voilà. Et puis on peut aussi voter sur le serveur, donc c'est ça qui nous aiderait aussi, ceux qui regardent la vidéo s'ils veulent vraiment nous aider un petit peu, même s'ils ne veulent pas venir jouer, au moins à voter pour le savoir sur certains sites. Tu vois, c'est comme ça qu'on peut se faire connaître, c'est référencé, tu vois. Et donc voilà, ça c'est le supermarché où les gens ils peuvent acheter avec leur monnaie. Donc tu vois, on a l'admin shop, c'est vraiment en illimité. Tout est décrit au-dessus, un parachute, un tronçonneuse en diamant pour titan. Voilà, ici tu peux acheter une arme, je ne sais pas si tu vois. Ouais, l'admin, desert, teagle, en or, colt, zeppelin, fuel, kit medical. Ok. C'est pas mal, c'est sympa, c'est bien agencé je trouve. Voilà, et puis au-dessus c'est tout ce qui est, comment dire, naturel en fait, ce que tu peux miner, récolter, tout le bordel. Ok, laine blanche, les lingots de fer, ok. Ouais, comme ça les joueurs sont au courant pour savoir. Donc voilà, si vous voulez acheter des ressources avec votre argent, c'est ici qu'il faut venir, c'est au centre commercial, si vous voulez acheter de la laine, voilà, des diamants. Et vous gagnez bien sûr, si je ne me trompe pas, de l'argent en votant au serveur, c'est ça ? Euh, non, pas encore, mais d'ici peu. Par contre, ils vont gagner de l'argent, plus ils seront connectés sur le serveur, plus ils gagneront de l'argent. Je te montrerai le plugin au spawn après. Ouais. Si tu veux bien me suivre, on va aller directement voir la caserne de police, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une caserne. Et en fait, ils se baladent justement, donc ils peuvent faire leur camp à l'extérieur de la ville, ils peuvent faire leur camp, ils s'éliminent, il n'y a pas de soucis pour ça, quoi. Oui, voilà, il y a une mappe ressource où ils peuvent construire où ils veulent, faire des trucs clandestins, et vraiment avec leurs potes s'amuser, si j'ai envie de te dire. Ok. Donc voilà, ici, on est à la caserne de police, donc tu as des flics qui sont là. Pareil, c'est des joueurs. Ouais, c'est un peu RP votre serveur, quoi. Oui, c'est vraiment RP, en fait. Pareil, ici, tu as des joueurs qui sont payés, en fait, tu as une paye tous les jours, tous les 24 heures, tu as une paye qui tombe pour faire ton métier, donc voilà, regarde, il y a un flic qui est là. Ouais, ça gère avec le skin. Et là, ils ont un costume de SWAT et une arme, donc eux, ils doivent, comment dire, patrouiller dans la ville, parce qu'il y a des crafts qui sont pas autorisés, on n'a pas le droit de tirer en ville, enfin tu sais, les règles qui sont marqués au spawn, je pense que tu les as vus. Et eux, ils veillent au bon déroulement du serveur. Mais est-ce qu'il y a un problème ? Il peut y avoir un peu plus tard, peut-être des prises d'otages et des trucs du genre, où les policiers doivent intervenir, des rançons du tout du genre. Oui, on peut braquer la banque si on y arrive, par exemple. Ok. Bon, ça, pour l'instant, on n'envisage pas trop le truc parce que c'est pas… Ouais, c'est compliqué, quoi. Sinon, ça incitera pas les gens déjà à mettre à la banque parce qu'en fait, toutes les semaines, vous touchez 10% de ce que vous avez mis à la banque. Donc c'est pas mal intéressant. Ouais. Donc voilà. Si tu… Regarde, lui, il part en patrouille, t'as vu ? Ouais, montre-lui l'exemple. On a la caserne de pompiers qui va bientôt arriver en métier et on a aussi un quatrième métier, c'est garde du corps. En fait, les gens qui arriveront sur le serveur, s'ils veulent être garde du corps, ils viennent ici et quelqu'un qui va les miner, parce qu'en fait, quand tu vas miner, c'est vraiment… c'est la guerre en fait. Tu vois quelqu'un, tu butes, tu penses au serveur, tu vois. Ok. Et tu peux payer un mec, lui dire, je te donne 50 dollars et tu viens une demi-heure avec moi pour me protéger et lui, il sera armé jusqu'aux dents pour te protéger pendant que tu vas miner. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est pas mal. Et donc voilà. Ok. Je pense avoir fait le tour pour les métiers. Est-ce que tu veux faire une petite partie de call-off ? Ah ouais, je veux bien, ouais. Et bah allez, c'est parti. Je vais aller directement me TP sur l'île. Voilà. Est-ce que tu veux que je te TP plutôt ? Bah, fais slash spawn, comme ça, on va le faire vraiment en RP. Voilà. Est-ce que je peux te montrer vite fait un petit truc ? Bah, vas-y, vas-y. Regarde, ça, c'est notre plugin qui permet en fait de gagner de l'argent. Plus t'es connecté en temps sur le serveur, et bah plus tu vas gagner de l'argent, je te laisse aller dedans. Voilà. Tu peux récupérer ton argent en appuyant sur un bouton. N'importe lequel. Ah, en appuyant sur un bouton. Ok. Merde. Et il me fait slash, je fais quoi ? Ah non, il faut que t'appuies sur le bouton. Il faut que t'appuies sur le bouton Pierre. Attends, je vais essayer de faire ça. Attends. F1. Attends, il veut pas se remettre F1. Voilà, j'ai arrivé. Voilà, donc là, je fais slash, ils me font bah pareil. Non, non, non. Tu dois rentrer dedans et appuyer sur un bouton avec ta souris. Bah, c'est ce que je fais. Hein ? Vas-y, attends, sors un peu pour voir. Zerba, c'est cesse. Ouais. Bah, moi, je récupère mes sous, nickel. Bah, je sais pas, moi, ça m'a... Attends. Ah, clique droit, ok. C'est clique droit qu'il fallait faire, putain. Ça a galère du coup, t'es désormais. Ouais, c'est bon. Donc voilà, t'as récupéré ton argent. Et l'argent, on le voit où par contre ? En fait, tu fais slash monnaie sur le chat. Et tu vas voir, moi, j'en ai 12101. J'en ai 1020, ok. Voilà, en fait, quand t'arrives, t'as 1220 qui est offert sur le serveur. Donc voilà, je te laisse emprunter le portail. Donc ça, c'est le portail pour aller jouer à Black Ops, ok. Pendant que je préviens les autres de venir jouer avec nous. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on fait quoi, là, en fait ? Alors là, tu vas avoir plusieurs trucs qui sont proposés. Tu vas avoir une capture de drapeau où t'auras des tanks et tout le bordel qui seront autorisés. On va te donner des tanks. Dès que tu vas spawn, tu vas spawn avec un kit, sniper, bazooka et tout le bordel. Et à la fin de la partie, la map sera reboot. Et ici, pareil, mais sur une autre map, Call of Launch. Je sais pas, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu voudrais choisir une map ? Ouais, je vais prendre Noctown. Non, je... Enfin, ouais. Non, pas Noctown. J'ai pas envie de tester Noctown. It Jacked. Allez, je viens. Ok. Alors, je préviens tout le monde s'il y en a qui veulent venir avec nous. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vas cliquer sur Survival Games. Ici, la map du milieu, le petit truc du milieu. Clique droit. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu n'as pas de permission de rejoindre l'Arena 5. Euh... C'est bizarre, parce que moi, je peux. Attends. Je comprends pas. Vas-y, réessaye. Ah, mais je suis plus en mode game mode. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave non plus. Réessaye un peu. Voilà, ça marche. Ok. Ok, impec. Donc là, j'ai une... J'ai un costume. Enfin, j'ai pas mal de trucs. Oui, c'est un kit qui t'est donné, en fait, directement au jeu. Je te laisse recharger ton arme, puis je vais lancer la game, si tu veux. Par contre, je vois pas mon arme ni rien, quoi. T'as pas eu d'un ? Bah, si, je l'ai eu, mais j'ai refait E. J'ai refait E, et ensuite, j'ai voulu regarder dans mon inventaire, sauf que j'ai plus rien, quoi. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On règle grâce à ce problème après la vidéo, je pense. Ok. Euh, là, dans 10 secondes, la partie va se commencer. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Et sur la map, tu peux acheter toutes les armes que tu veux. Ok. Ah, je te vois. Ok, bon, on va essayer de pas faire la spawn kill, parce que moi, j'ai mon arme chargée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Tu achètes aussi les chargeurs, oublie pas, parce qu'il y en a beaucoup qui, quand ils arrivent sur le serveur, ils oublient le... Ouais. Ok. Maintenant. Et la petite technique, c'est quand tu veux pas être vu, tu te mets en sneak. Ouais, ouais, c'est ça, le... La petite technique de vicieux. Ok. Ouais, bon. Est-ce que t'es chaud ? Ouais, oh bah, je suis chaud, hein, toujours. Putain, j'ai vu quelqu'un là-bas. Ouais, moi aussi, ouais. Et je peux te dire, et là, en fait, t'as des plaques de pression au milieu des maps, et à chaque fois que tu cliques sur la map de pression, tu gagnes 20 dollars. Ok. C'est pour encourager les gens à jouer. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Ah ouais, ouais, bah, ouais! Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, 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 là. Ouais, là, là. Faut que j'me barre, ça peut pas t'es ! Est-ce que t'as buté quelqu'un ? Ok super ! Je pensais pas qu'on respawnait à chaque fois devant le... Je pensais qu'à chaque fois on pouvait recommencer pendant le temps de la partie en fait. Non parce qu'en fait à la fin c'est comme un anger game, je sais pas si tu connais. Oui ouais je connais ouais. En fait tu vas avoir 11 personnes au maximum sur la map, tout le monde va se combattre et le dernier gagne un saphir qui pourra revendre 1000$ au centre commercial. Ok, on peut en refaire une dernière ? Allez si tu veux, choisis la map que tu veux. Allez Terminal. Allez c'est parti. Hop ! Est-ce que t'as eu tes armes cette fois ? Ouais cette fois mais je m'y suis mieux pris là, j'ai tout eu. Ouais, t'étais au royaume. Ouais ouais c'est parce que j'avais pas de protection en fait, c'est pour ça que je me suis fait défoncer quoi. D'accord. Ok, je peux lancer la map c'est bon ? Ouais vas-y vas-y, putain ça jure vous êtes gavés. Ok. Et ça c'est Ghost qui a fait tout ça, qui est quand même un des fondateurs, enfin qui est pas quand même, c'est un des fondateurs avec moi tout simplement. Et il a vraiment, c'est un architecte vraiment super impressionnant parce qu'il te fait des maps. Ah ouais c'est gavé hein franchement. C'est de la crème, c'est... Rien à dire quoi. Et en fait ce qui est bien c'est que... Oh j'ai failli buter un mec ! Au début... Oh non dégage dégage ! Au début de la partie, tu as 5 ou 10 secondes, je crois que c'est 5 secondes de... Comment dire ? On peut pas te buter parce que tu vas spawn à côté des gens donc souvent il y a du spawn kill. Et là on a mis 5 secondes où personne peut s'entretuer. Je pense que c'est plus appréciable... Oh j'ai pris un couteau, je savais même pas qu'il y avait des couteaux tu vois. Ah bon ? Et ça les couteaux ça one shot. Les couteaux one shot, ok ouais comme dans Call of Duty quoi. Oh ! T'es sérieux là, tu m'as tué ! Tu es au couteau ! Putain, sans déconner ! Tu t'es buté au couteau. Putain, abusé. Mais par contre tu les vois quand tu prends des dégâts ou pas ? On va refaire une petite dernière pour montrer encore une fois. Tu vois le mec quand il prend des dégâts normalement ça devient enfin il devient rouge comme d'habitude. Il devient rouge et tu vois comme s'il se faisait frapper quoi. Moi c'est bizarre, moi je t'ai pas vu pour une seule balle quoi. Putain Azarba il est vraiment super fort. Non mais là on peut traiter en fait pour ceux qui nous regardent. Azarba il est dans la convo mais on peut le traiter. Je suis allé sur Jaco. Allez. Cargo ? Non je sais pas pourquoi je dis Jaco. Cargo. Ah cette fois c'est moi qui ai pas eu mes items tiens. C'est parti ? Euh ouais. Voilà la commande c'est slash sgvot et tout le monde peut la faire quand ils arrivent sur la map. Il faut deux personnes minimum pour commencer une partie. Ok. C'est vraiment super sympa quoi ce mode de Call of Duty sur Minecraft là c'est euh... J'pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. Ah ouais carrément ouais. Et puis j'espère te voir aussi sur le serveur. Ah ouais ouais pour jouer à Call of Duty y'a aucun soucis quoi. Alors. Oh non ! Putain j'ai entendu derrière me buter. C'est moi je l'ai eu. Ah bien joué c'est le jeu entre nous deux. T'as le stress à vous hein ? Non ça va. Et ça va on tourne toujours à peu près à 12 personnes de connecté. Pff t'es sérieux là ? Et ouais c'est qui le papa ? Pff tu m'as tué en 2-2 quoi. Abusé quoi. T'es en 2-2 tu m'as défoncé quoi. Ouais. Bon bah voilà un petit peu. Tu peux me remettre en mode pour que je puisse filmer le... Ouais bien sûr. S'il te plait. La map. Alors c'est game mode 1. Zor ! Merci mec. C'est un game mode. Ouais c'est super sympa quoi. Vous êtes vraiment gavés pour le bateau. Et puis on a encore une île VIP. Mais ça bon ça ferait trop long je pense de la vidéo. Ceux qui viendront sur le serveur et la VIP. Oui de toute façon je vous ferai d'autres présentations du serveur. Y'a pas de soucis quoi. Ok. Donc voilà un petit peu pour la présentation du serveur Blackcraft. J'espère vous voir nombreux pour ceux qui veulent jouer à Call of Duty. Sur justement le serveur Minecraft. Je pense que ça peut être super sympa. Je te remercie de m'avoir accompagné justement. Draxxus a dû voir cette vidéo. Bah merci à toi déjà. Enfin de m'aider à un petit peu faire ma pub. Ah bah y'a pas de soucis. En plus moi ça me fait une vidéo de présentation puisqu'il est super sympa. Et au moins de temps en temps je pourrais présenter une petite vidéo d'une petite partie de Call of Duty sur Minecraft quoi. Donc merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo justement sur Minecraft. Et vas-y dis. Est-ce que tu as dit que c'était par Launcher qu'il fallait télécharger Launcher ? Oui j'ai dit qu'il fallait télécharger Launcher. Ah ok. Donc je mettrai le lien du site dans la description pour pouvoir télécharger Launcher et que vous puissiez jouer sur le serveur. Est-ce que vous acceptez les versions craquées ou pas ? Pas encore mais ils peuvent ajouter le Skype Blackcraft 01 ou Blackcraft 01 je sais plus. Et dès que la version craquée sortira le Launcher on vous envoie directement tout ça et vous venez jouer avec nous. D'accord ok. Donc comme ça vous acceptez également les versions craquées pour plus tard. Donc merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur Minecraft. Et à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et comme je l'ai dit je vous mettrai le lien du site de Blackcraft dans la description. Et on se retrouve donc très bientôt pour nos vidéos sur Minecraft. Merci encore à vous. Ciao tout le monde. Ciao Tarkus. A plus. Bye.